dans cette leçon on va parler de propagation et de vitesse des ondes alors comme dans la vidéo précédente deux types d'ondes les ondes sonores et les ondes lumineuses rappel un londes lumineuses c'est une sous catégorie des ondes électromagnétiques donc les ondes sonores on a vu dans la vidéo précédente que c'était la vibration du milieu matériel rappelle toi du haut parleur qui vibre qui fait se déplacer l'air qui est juste devant le haut parleur par conséquent les ondes sonores elles se propagent dans un milieu matériel c'est à dire que s'il n'y a pas de milieu comme le vide attention pas de propagation dans ce milieu là dans le vide alors maintenant dans l'air à 20 degrés celsius ce que tu dois savoir c'est que la vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde donc soit tu note mètres slash donc par seconde soit tu note 340 mètres seconde moins un c'est la même chose une relation extrêmement importante que tu dois connaître c'est que la vitesse v est égale à d la distance parcourue par l'onde divisé par t le temps du parcours de l'onde et donc v c'était la vitesse de l'onde alors après les unités la distance c'est évidemment une distance en mètres le temps et bien c'est en seconde et donc par conséquent la vitesse c'est en mètres par seconde donc on retrouve bien effectivement les bonnes unités que j'avais utilisé juste avant alors à quoi peut servir cette relation bien par exemple imaginons que tu es un objet qui tombe il tombe sur le sol qui est matérialisée ici en bas par les hachures ou à l'instant de l'impact l'onde sonore va être émise sachant que toi tu es à 680 mètres de la zone de l'impact combien de temps le son va mettre pour atteindre ton oreille donc c'est la question combien de temps avant d'entendre le son l'onde sonore qui arrive et bien on repart de cette relation v égale d sur t et puisque c'est le temps qui nous intéresse j'isole t donc t est égal à d sur v et ensuite je fais l'application numérique donc la distance 680 elle est bien dans la bonne unité en mètres donc j'ai écrit 680 au dénominateur il nous faut donc la vitesse dans la bonne unité c'est à dire en mètres par seconde et je sais que dans l'air le son c'est à peu près 340 mètres par seconde donc ça fait 680 divisé par 340 et on obtient deux secondes donc tu vois que c'est pas instantané puisque la distance est grande et bien entre le moment où l'onde est créée là et l'onde arrive à ton oreille il va falloir un certain laps de temps pour que l'onde se transporte l'onde se propage donc ça c'était concernant les ondes sonores maintenant on va passer aux ondes lumineuses alors elles ces ondes lumineuses elles sont capables de se propager dans le vide ou tout autre milieu transparent grosse différence avec le son le son ne se propage pas dans le vide les ondes lumineuses oui la meilleure preuve c'est que tu vois bien la lumière qui est provenant qui provient du soleil le soleil émet de la lumière et entre le soleil et la terre évidemment il ya le vide l'espace c'est du vide et donc les ondes se sont bien propagés dans le vide puisqu'elles ont réussi à atteindre ton oeil et tu es sur terre ensuite quel est le point commun vis-à-vis de ça c'est que les relations v égale des sûretés ça c'est une relation générale pour toute onde donc v égale des sûretés on va pouvoir la réutiliser par contre ce que tu dois savoir c'est que la vitesse des ondes lumineuses est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde donc 3 10 puissance 8 10 puissance 8 je te rappelle que c'est un 1 avec 8 0 derrière en fait c'est la même chose que 100 millions donc la vitesse de la lumière c'est 300 millions de mètres par seconde ou alors 300 mille kilomètres par seconde donc restons-en sur 300 millions de mètres par seconde à comparer avec la vitesse du son de 300 mètres 340 mètres par seconde donc évidemment tu constates que les ondes lumineuses vont excessivement plus vite que les ondes sonores voilà pour cette pour ce cours sur la propagation et la vitesse des ondes